Je vous parle d'un temps. Je lui ai mis ce qu'il allait chanter dans ma langue maternelle, en kabyle, phonétiquement. Et lui, il pinaillait pour aller au fond du mot, même s'il était complexe, il essayait quand même de rentrer dedans. Charles Aznavour, c'est la troisième planète après le soleil. Ces deux-là, vous pourrez les faire d'un coup, non? Oui, on va pouvoir. C'est l'un parmi ceux qui a réussi la prononciation de ces mots. Vraiment, il y a des moments où tu te dis, mais c'est un gars de chez nous qui est en train de chanter. Allons-y, allons. Charles Aznavour, il va chanter en kabyle. Tu te rends compte? Il nous connaît? Il te dit, voilà, il s'intéresse à moi, il va parler de ma langue, il va parler dans ma langue. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, on y est, là. Voilà, les guerres sont faits, là. Quand tu es minoritaire, tu crois que tu es à la portée de tout le monde, que ce sont les puissants qui vont te bouffer un jour, parce que ta culture n'existe pas. Ta culture, même si elle existe, elle n'a pas les moyens de se développer. Alors, quand quelqu'un comme ça vient te sussurer à l'oreille que tu existes et qu'il a envie de partager, tu te sens grandir, tu sens plus de force en toi. Même si on n'a pas peur, ce n'est pas une question de se sentir faible ou pas. Au contraire, nous, on peut déplacer des montagnes avec notre foi identitaire. Mais quand on sait qu'on n'est pas seul, ça nous aide énormément à continuer encore de plus belle. Quand c'est que j'ai ma naturalisation, ça y est, elle est faite, tout est prêt. Ça, elle voulait vraiment préparer mon passeport, j'arrive. Merci.